Musique Depuis la fin de l'année 2016 et après un an et demi de travaux, l'Opéra de Toulon dispose d'une nouvelle salle de répétition bénéficiant des dernières innovations technologiques en matière d'acoustique. Musique Établissement public de coopération culturelle depuis 2004, l'Opéra fait partie des équipements communautaires de Toulon-Provence-Méditerranée. A ce titre, Hubert Falco est venu ce jeudi 19 janvier rendre visite aux musiciens de l'orchestre de l'Opéra en pleine répétition. C'est les meilleures conditions de travail que nous donnons à nos musiciens. Il le méritait bien. Vous savez, l'Opéra fait partie du patrimoine culturel de notre ville. L'Opéra est une des pièces essentielles de cette politique culturelle de Toulon-Provence-Méditerranée. Nous avons fait de la culture un élément important et essentiel, certes de cohésion sociale, d'image, mais plus que cela de développement économique. Il n'y a pas de grand territoire sans politique culturelle de qualité. Nous faisons des efforts qui s'imposent et on est très heureux d'avoir inauguré cette salle ce matin. Répéter dans ces conditions, ça n'a pas toujours été le cas. Comme nous le rappelle le directeur général et artistique de l'Opéra, Claude-Henri Bonnet. On était obligé de répéter au foyer Comprat, au foyer du 3e étage, au foyer du 4e. Ce n'était vraiment pas pratique, ni sur le plan acoustique, ni sur le plan du confort thermique ou l'éclairage. Enfin, depuis 1862, c'est la première fois que nous avons une véritable salle de répétition de l'orchestre. Et ce n'est pas Serge, le tubiste de l'orchestre, qui dira le contraire. Je pense surtout à l'aménagement, qui est très bien comparé au foyer Comprat. C'est vraiment une salle très sonore. Ici, c'est vraiment en condition de concert. En fin de compte, du pitre, on les entend correctement et on peut faire les nuances par rapport au forte, piano, pianissimo, etc. Donc, pour travailler, c'est mieux. Ah oui, beaucoup mieux. Et par rapport au chef, ce qu'il veut, on peut le satisfaire. Merci. De rien.